Générique Retour dans Mardi Politique avec notre deuxième invité, avec Frédéric Rivière, Marlène Chapia. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes secrétaire d'Etat chargée de l'égalité entre les hommes et les femmes. Merci d'être donc avec nous ce soir et d'avoir accepté notre invitation. Alors, les sujets de société vous préoccupent, les violences sexuelles faites aux femmes, l'égalité bien sûr entre les sexes, la PMA, la procréation médicalement assistée. Nous allons bien sûr en parler. Mais je voudrais attirer votre intention sur un sujet sur lequel j'imagine vous avez votre avis. Cette semaine, la romancière Anne Berthe, atteinte de la maladie de Charcot, a été euthanasiée en Belgique. Alors, pensez-vous que la France pourrait un jour aller dans ce sens et légaliser l'euthanasie lorsqu'on est atteint d'une maladie terrible, d'une maladie incurable ? Quel est votre avis là-dessus ? C'est un sujet qui est éminemment délicat parce qu'il relève de l'intime et il touche à ce qu'il y a de plus profond dans nos sociétés et à ce qu'il y a de plus tabou aussi puisqu'on est là sur la vie, la mort, le droit à décider de sa mort. C'est quelque chose qui relève quasiment du débat philosophique. Donc, c'est un débat de société qui s'ouvre et qui revient régulièrement avec la mort d'Anne Berthe. Et on ne peut qu'adresser toutes nos pensées à sa famille. Après, la ministre de la Santé et des Solidarités a indiqué que ça n'était pas un sujet qui était pour l'instant à l'ordre du jour dans les débats du gouvernement. Oui, mais vous, vous avez un avis personnel sur cette question ? Moi, j'ai comme chaque personne en tant qu'individu une intime conviction sur ce sujet et je sais quels sont les choix que je ferais pour moi. Mais je n'ai pas vocation à exprimer une position du gouvernement sur ces sujets. Mais est-ce qu'il faudrait modifier quand même un petit peu cette loi qu'on a aujourd'hui, la loi Léonetti qui n'autorise qu'une sédation profonde jusqu'au décès uniquement pour les soins palliatifs ? Est-ce que vous comprenez que certaines personnes souhaitent mourir quand ils ont une maladie terrible ? Ils sont obligés d'aller en Belgique. Et d'ailleurs, on a lu, on peut lire l'interview d'un médecin en Belgique qui dit que ce serait bien que les Français changent leur loi. Oui, bien évidemment, je le comprends. Je pense qu'on ne peut que le comprendre humainement. J'ai eu des échanges assez étroits avec une association qui s'appelle la DMD pendant des années pour débattre justement de ces sujets. Donc je pense qu'il y a là un véritable enjeu et un véritable débat de société qui est sur la table et que nous devons avoir. Alors vous avez présenté il y a quelques jours votre feuille de route pour les cinq ans à venir. Si toutefois vous êtes pendant cinq ans au gouvernement, parce qu'on n'est jamais sûr de ce genre de choses, vous le savez. Absolument, je suis informée. Et votre priorité, il y en a plusieurs, mais enfin celle que vous avez nommée en premier, c'est la lutte contre les violences sexuelles. Qu'est-ce que vous incluez d'abord dans les violences sexuelles ? De quoi parle-t-on ? Ce n'est pas que le viol, j'imagine. Alors effectivement, on a deux axes prioritaires, l'égalité professionnelle et la lutte contre les violences sexistes et sexuelles, ce qu'on a très longtemps appelé les violences faites aux femmes. Il y a en réalité, effectivement, vous avez raison de le préciser, un nom de violences protéiformes. J'étais par exemple ce matin avec l'association Droits d'urgence à Paris dans le 20e, qui m'indiquait qu'il y a souvent des violences administratives qui sont faites aux femmes, c'est-à-dire le fait de leur confisquer, par exemple, leur passeport, leur papier, pour qu'elles ne puissent plus changer de pays ou simplement quitter l'homme avec lequel elles vivent. Il y a des violences dites intrafamiliales, dites conjugales, dans un couple, dans une famille. Puis il y a aussi les agressions sexuelles, le viol et bien sûr le harcèlement de rue, dont on parle beaucoup, puisque j'ai installé un groupe de travail de députés pour justement caractériser et punir et verbaliser le harcèlement de rue, qui est le fait de suivre et d'intimider des femmes dans l'espace public. Oui, alors là-dessus, j'ai une petite question. Ça arrive à toutes les femmes, bien sûr, dans la rue, de se faire agresser verbalement. Cela dit, concrètement, on fait comment ? C'est comme une infraction de la route. Il faut avoir des gendarmes qui vous courent après ou un radar. Là, si vous n'avez pas de policier sous la main, vous courez après le type et vous lui dites, donnez-moi votre nom, je vais porter plainte. Concrètement, je ne vois pas bien comment c'est possible. Bien sûr, c'est pour ça qu'on est en train d'installer un groupe de travail. Mais vous avez dit une phrase qui est extrêmement intéressante. Vous avez dit, ça arrive à toutes les femmes de se faire agresser verbalement dans la rue. Justement, c'est justement pour ça qu'il y a une urgence à agir parce qu'on est en France et on ne peut pas tolérer qu'en France, on considère que ce soit une forme de fatalité ou de fatalisme que les femmes se fassent poursuivre ou agresser dans la rue. Là, l'idée, c'est d'aller vers du flagrant délit puisque l'idée, c'est qu'on ait des amendes pour verbaliser le harcèlement de rue. C'est le principe, effectivement, du flagrant délit. C'est l'idée qu'il y ait des policiers en patrouille. Mais cette verbalisation, elle a deux objectifs. Le premier, effectivement, qu'il y ait des amendes via du flagrant délit quand des policiers sont là, évidemment, par définition. Mais des policières et des policiers seront là. Ils seront renforcés, comme l'a indiqué le ministre de l'Intérieur, d'une part. Et d'autre part, l'idée, c'est d'avoir valeur d'exemple et de dire le droit. De dire que dans la République française, on ne peut pas considérer qu'il y ait cette forme de zone grise entre la séduction consentie d'un côté et l'agression qui, elle, est déjà caractérisée dans la loi, l'agression sexuelle de l'autre ou l'injure publique qui est aussi caractérisée dans la loi et qu'il y ait cette forme de zone grise et qu'on ne dise pas que c'est interdit de harceler les femmes dans la rue. Mais enfin, vous imaginez bien que là où il y a des policiers, celui qui a l'intention d'être grossier ou vulgaire avec une femme ne va pas le faire. Mais non, ce n'est pas le cas actuellement. Quand on regarde ce qui se passe actuellement... Non, mais vous dites, pour pouvoir verbaliser, il faut qu'il y ait des policiers. Celui qui a, encore une fois, l'intention d'être grossier, d'avoir un comportement déplacé, ne le fera pas en présence de policiers. Non, moi je vous trouve extrêmement optimiste. Et tant mieux, à la limite, si à chaque fois qu'il y a un policier pas loin ou à l'œil, ça veut dire qu'il n'y a pas de harcèlement de rue, tant mieux, mais ce n'est pas ce que nous constatons actuellement. Ce que nous constatons actuellement, c'est que le manque, ce n'est pas tant le manque de policières et de policiers, le manque, c'est le manque de loi, le manque de droit. C'est-à-dire qu'actuellement, même si un policier ou une policière constate du harcèlement de rue, et constate qu'une femme est suivie sur 3, 4 rues, même si le policier ou la policière veut intervenir, en réalité, il ne le peut pas, puisqu'il n'a pas de logier de droit. La personne qui suit la femme va dire, c'est mon droit de suivre une femme dans la rue. Et il aura raison à l'heure actuelle, dans la loi, au regard de la loi, puisqu'actuellement, ça n'est pas caractérisé. Alors pour en revenir à la première question de Frédéric sur les violences sexuelles, vous dites vouloir l'éradiquer. Alors c'est comme si on voulait un peu éradiquer les maladies ou le mauvais temps, etc. C'est ancré, bon bien sûr, ce n'est pas pour ça que c'est tolérable, bien évidemment, mais ça se passe parfois au sein des familles, vous venez de le dire, au sein d'un couple. Et vous ne voulez pas forcément faire une loi de plus. Donc comment éradiquer des comportements internes à des familles, etc. Sur quel levier vous allez vous appuyer ? C'est un véritable sujet. Alors d'abord, oui, effectivement, l'idée c'était d'avoir une volonté politique forte et affirmée et de dire qu'on veut effectivement éradiquer les violences sexistes et sexuelles et non pas juste les tolérer. Parce que sinon, ça veut dire qu'à partir de quel taux c'est tolérable. Actuellement, il y a une femme qui meurt tous les trois jours sous les coups de son conjoint ou de son ex-conjoint. On ne peut pas dire que notre objectif, c'est qu'il y ait une femme qui ne meurt que tous les cinq jours sous les coups de son conjoint. Donc oui, notre volonté politique, elle est forte et elle est affirmée. L'enjeu, c'est d'impliquer avec nous toute la société. C'est pour cette raison que demain, le Premier ministre va lancer le Tour de France de l'égalité entre les femmes et les hommes. L'enjeu, c'est d'aller partout en France avec tous les ministres pour recueillir la parole des femmes sur ces sujets. La plupart des ministres vont faire effectivement des déplacements partout en France dans le cadre de ce Tour de France qui se terminera par une forme de forum européen dans lequel nous allons partager justement ces politiques avec mes homologues européens. En ce qui concerne les violences intrafamiliales, l'enjeu pour nous, c'est d'impliquer toute la société. Parce qu'on voit que quel que soit le gouvernement en France, qu'il soit de droite, de gauche, qu'il mette beaucoup de moyens, peu de moyens, ce nombre de femmes tuées chaque année ne change pas. Ça veut dire qu'en réalité, les pouvoirs publics font beaucoup, peuvent faire encore plus et c'est ce que nous allons faire. Mais c'est toute la société qui doit intervenir. C'est au-delà d'un spot. Effectivement, c'est une vaste campagne de communication qui brise les codes institutionnels en direction des hommes. Parce que plusieurs études, notamment d'Amnesty International, nous montrent que l'immense majorité, notamment des violeurs, n'ont aucune pathologie mentale et que la plupart des viols sont prémédités. Ça veut dire qu'en réalité, ce sont des personnes saines d'esprit qui infusent dans cette dite culture du viol à qui nous pouvons parler, que nous pouvons éduquer. C'est aussi pour cette raison que nous faisons une journée dans le cadre du service national et civil. Ça fait partie des axes de mal-être de mission que de construire une journée contre les violences sexistes et sexuelles. Il n'y aura pas une nouvelle loi ? Il y aura-t-il une nouvelle loi ? Il peut y avoir des nouvelles lois, notamment le harcèlement de rue, le fait de le verbaliser, ça passe par un véhicule législatif absolument. Est-ce que le travail, ce n'est pas aussi en termes d'éducation qu'il doit se passer à l'école, mais peut-être même plus tard, y compris pour des adultes, pour faire... Je parle, moi, je suis le seul homme sur ce plateau. Vous êtes notre quota en quelques minutes. Voilà. Mais il y a des hommes, sans doute, qui ont parfois des comportements déplacés, qui peuvent être vécus comme agressifs par une femme, sans qu'ils ne s'en rendent compte et sans avoir l'impression d'avoir été trop loin. Peut-être, il y a là un travail d'éducation à faire, non ? Bien sûr, je partage complètement ce que vous dites. C'était au cœur des travaux de recherche que j'ai publiés dans un livre qui s'appelait « Où sont les violeurs ? » Je suis partie du constat qu'effectivement, même si beaucoup de femmes disent avoir été agressées sexuellement ou violées, on trouve, il est rarissime, qu'on trouve des hommes qui comprennent avoir agressé sexuellement ou avoir violé. Donc nous devons commencer par définir ce qu'est l'agression sexuelle et par définir ce qu'est un viol, par définir la notion de consentement. Je partage complètement cette priorité d'éducation. C'est pour ça que nous sommes en train de construire des dispositifs avec le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, qui a affirmé à plusieurs reprises que les priorités de l'École de la République, c'était lire, écrire, compter et respecter autrui, ce qui est extrêmement important, et que nous construisons cette journée au niveau du service national et civil qui formera toute une classe d'âge, et qu'au-delà, nous allons véritablement vers une campagne très large dans le cadre de la grande cause nationale du quinquennat du président de la République, qui est l'égalité entre les femmes et les hommes, pour s'adresser effectivement aux hommes directement. Alors le sujet qui va arriver très vite, ou peut-être pas d'ailleurs, vous allez nous le dire, c'est celui de la PMA, la procréation médicalement assistée pour toutes les femmes et les couples de femmes homosexuelles. C'est vous qui l'avez annoncé, un peu précipitamment au goût de certains. On a senti une forte réticence de la part de Gérard Collomb, le ministre de l'Intérieur, qui a déclaré que ce n'était pas une priorité, et Emmanuel Macron, qui a dit qu'il n'était pas question de piétiner les convictions et les consciences. Donc il faudra attendre le rapport des États généraux de la bioéthique. Mais est-ce que vous avez l'impression que les Français sont mûrs pour ce débat-là ? Et est-ce qu'effectivement, c'est une priorité ? Pour répondre d'abord à la fin de la question, oui, puisqu'un sondage IFOP nous a montré que plus de 64% des Françaises et des Français étaient favorables à la PMA. Mais pour répondre au début, je ne l'ai ni annoncé, ni précipitamment. Je ne l'ai pas annoncé dans la mesure où, depuis le mois de juin, plusieurs ministres, Agnès Buzyn, qui est en charge de la PMA, la ministre de la Santé et des Solidarités, mais également Christophe Castaner, le porte-parole du gouvernement, à différentes reprises ont déjà annoncé quel était le calendrier de la PMA. Moi, j'avais même répondu à une question au Sénat le 20 juillet, précisément en rappelant ce calendrier et ses états généraux de la bioéthique. Donc, en réalité, je n'ai fait aucune annonce en ce qui concerne la PMA. J'observe, en revanche, que c'est un sujet qui veut être mis à l'agenda, dans l'agenda médiatique, qui n'est pas, effectivement, pour l'instant, à l'agenda politique, puisqu'on parle de l'automne 2018. Mais vous voyez, comme à chaque fois, on y revient. Moi, je suis venue sur votre plateau pour vous parler de l'Europe, des droits des femmes et de la façon dont la France va porter une voix, en une phrase, de la façon dont la France va porter une voix sur les droits des femmes dans le monde. Et nous revenons à la PMA. Alors, moi, j'ai grand plaisir à débattre de la PMA, bien volontiers, et à réaffirmer l'engagement de campagne du président de la République. Sur le fond, nous proposons d'ouvrir la PMA et sur la forme, dans le cadre d'un grand débat, comme il l'a lui-même indiqué, avec des états généraux de la bioéthique. Mais un, moi, je ne suis qu'en deuxième ligne sur ce sujet, c'est la ministre de la Santé qui porte ce dossier. Et deux, c'est effectivement au moment de l'automne 2018, et il y a une solidarité gouvernementale quant à ce sujet. Alors, c'est vrai qu'on était quand même un peu... C'était un passage obligé pour vous poser cette question. C'est pour ça que je vous ai répondu. Je crois que nous avons notre réponse. Peut-être d'un mot tout de même sur le sujet. Vous avez vu l'échange entre Édouard Philippe la semaine dernière et Jacques Testard, l'un des pères de la procréation médicalement assistée. Comment vous avez trouvé cet échange ? Est-ce que vous n'avez pas senti le Premier ministre un peu mal à l'aise ? En aucun cas. Pourtant, l'unanimité des chroniqueurs, des spécialistes de la vie politique l'ont trouvée peu claire et un peu mal à l'aise. J'entends, mais vous me demandez mon opinion, je vous la donne. Voilà, moi j'ai trouvé au contraire que c'était extrêmement intéressant que d'avoir un débat de fond. Et le Premier ministre nous a montré qu'on pouvait avoir un débat calme, apaisé et serein sur la PMA, y compris en assumant un certain nombre de désaccords, comme il l'a fait, et qu'on pouvait débattre de ce sujet qui, au fond, tout comme le sujet que vous évoquiez tout à l'heure, du droit à mourir dans la dignité, relève de l'intime de chaque personne et se retrouve à la croisée des sujets de la vie, de la mort, de la vie de chacun, de la vie amoureuse, qui posent un certain nombre de débats de société. Donc j'ai trouvé très intéressant de voir qu'on pouvait avoir, au fond, un débat profond, de fond, sans caricature et sans forcément le politiser sur ce sujet de la PMA. Ce qui me semble important de rappeler, c'est que la PMA, on le fait pour les femmes et non pas pour enlever des droits à qui que ce soit, mais bien pour faire en sorte que les femmes puissent bénéficier toutes du même droit. Si on le fait pour les femmes, est-ce qu'il ne faudra pas le faire pour les hommes aussi ? Non, parce que pour les femmes, on l'ouvre, puisqu'il y a actuellement une situation de discrimination entre les femmes elles-mêmes. Vous savez qu'en France, les femmes qui sont mariées avec un homme ont accès à la PMA. En revanche, les femmes qui sont mariées avec une femme ou qui sont célibataires n'y ont pas accès. C'est là que se trouve la discrimination. Ça n'est pas par rapport aux hommes. Et la GPA ne sera pas proposée par le gouvernement pendant ce quinquennat. Mais la discrimination homme-femme, vous y êtes sensible aussi ? C'est un des cœurs de mon enjeu, mais là... Parce que là, vous dites, oui, mais là, il y a une discrimination entre femmes. C'est pour ça qu'on pourrait le faire. Mais ça créerait après une discrimination homme-femme. Non, ce n'est pas une discrimination, c'est une inéquité. Mais là, on va retrouver dans un débat un peu philosophique, mais c'est plus une inéquité. On pourrait dire aussi que c'est une inéquité que les hommes n'accouchent pas et pourquoi les hommes n'accoucheraient pas. Si vous voulez, on peut aller très loin dans ces débats. Là, l'idée, c'est vraiment de dire qu'on ouvre la PMA pour un enjeu, qu'on propose en tout cas d'ouvrir la PMA, pour un enjeu d'égalité entre les femmes, comme ça a été relevé par le Conseil national d'éthique. Vous voulez continuer ? Juste d'un mot, vous savez ce que disait une militante homosexuelle des années 70, que vous devez connaître, qui présidait un mouvement qui avait été créé à cette époque, qui s'appelait les Gouines Rouges, et qui disait que l'impossibilité d'avoir des enfants pour les homosexuels est une limitation intrinsèque qu'il faut savoir accepter. C'est son opinion, je la respecte. Alors, vous vouliez qu'on revienne, dans le fond, sur le tour, il y aura ce tour de France, vous nous l'avez expliqué, mais aussi un tour européen, pardon. Vous voulez vous inspirer, notamment, de certains pays pour lutter contre ces violences, voir ce qui se passe chez nos voisins, mais aussi partager les mêmes dispositions, notamment en matière d'égalité professionnelle. Quels sont les pays, par exemple, qui vous inspirent, et qu'on pourrait éventuellement, non pas copier, mais en tout cas imiter sur cette égalité homme-femme dans le milieu professionnel ? Je pense qu'au sein de l'Europe, l'idée, c'est d'avoir une véritable coopération avec tous les pays européens, et j'englobe le Royaume-Uni dans ces pays, puisque je reviens d'un déplacement à Londres, où j'ai rencontré notamment mon homologue, et un certain nombre d'organisations et d'associations. Effectivement, on s'aperçoit que l'idée, c'est dans ce tour d'Europe que j'ai initié, et que nous allons conclure avec Nathalie Loiseau, la ministre déléguée en charge des Affaires européennes, l'idée, c'est d'abord, effectivement, nous inspirer les pays les uns les autres pour partager nos bonnes pratiques. Par exemple, en termes de name and shame, le Royaume-Uni pratique le name and shame des entreprises qui ne respectent pas l'égalité professionnelle de longue date, donc c'est intéressant pour nous d'avoir ces retours d'expérience. En revanche, la France a cette culture de la loi, puisque nous, ça fait plus de 30 ans que nous avons des lois sur l'égalité professionnelle, qui sont intéressantes à partager. Et l'idée, c'est de se fixer des objectifs communs, par exemple, en termes de femmes engagées dans les nouvelles technologies, il y a là un défi à relever, il y a des emplois qui ne sont pas pourvus actuellement dans les nouvelles technologies, et ça, c'est un défi mondial. J'ai rencontré des Saoudiennes tout à l'heure, qui étaient en visite en France, qui m'ont dit qu'elles partageaient également ce défi, des postes dans les nouvelles technologies qui ne sont pas remplis, qui ne sont pas pourvus, et paradoxalement, très peu de femmes dans les nouvelles technologies. Une étude menée par John Derscan, présentée cette semaine, nous montre qu'il y a un recul dans l'orientation des femmes dans les filières technologiques, scientifiques et digitales. Donc, c'est un vrai enjeu mondial que de former des femmes au digital, aux nouvelles technologies. Et j'ai travaillé avec Mounir Majoubi, mon collègue secrétaire d'État au numérique, pour faire en sorte de pourvoir ces offres d'emploi de haut niveau dans les entreprises, dans la tech. C'est véritablement un enjeu de croissance économique mondiale, en réalité, que l'inclusion des femmes dans le marché du travail. Et sur les violences sexuelles, on y revient, puisque c'est votre grande cause, dans le fond. Est-ce que vous avez été inspirée, pareil, sur d'autres pays, sur la lutte contre ces violences sexuelles ? Oui, bien sûr. Totalement, on regarde ce qui se fait à l'étranger. La Belgique, par exemple, avait pris avant nous une loi pour interdire le harcèlement de rue. Et c'est extrêmement intéressant de regarder ce qui s'est passé dans la société, puisque la Belgique avait une loi qui voulait qu'on aille déposer une plainte contre le harcèlement de rue. Et là, c'est, de mon point de vue, l'écueil à éviter pour nous. Et c'est pour ça que nous, nous avons choisi de nous orienter vers un flagrant délit et vers une verbalisation pour éviter aux femmes le passage des pots de plainte. Donc on regarde effectivement ce qui se passe dans tous les autres pays et comment on réussit à mobiliser fortement sur ce sujet. Et on s'aperçoit qu'à chaque fois qu'il y a des progrès, c'est parce que les pouvoirs publics ont impulsé une politique volontariste, mais que l'ensemble de la société s'est engagée pour dire qu'elle refusait ce taux de violence sexuelle encore trop élevé. Vous n'avez pas parlé de l'oppression dont sont victimes certaines femmes et certaines très jeunes femmes parfois, dans un certain nombre de quartiers, liées à l'islam radical. Ça veut dire que pour vous, ça n'est pas une priorité ? Non, il y a beaucoup de sujets dont je n'ai pas parlé, parce qu'on a beaucoup parlé de la PMA, mais je pourrais parler de tous les autres sujets. Sur ce point précis... C'est bien évidemment une priorité. Parce que par exemple, on a vu que Caroline Fouresse vous reproche d'être un peu laxiste sur la question. Non, en aucun cas, si vous avez lu mon entretien avec Caroline Fouresse, nous disons justement que nous avons un certain nombre de visées communes, et je ne pense pas qu'on me reproche mon laxisme, bien au contraire, puisque la première campagne que j'ai voulu prendre en tant que secrétaire d'État chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes, c'était une campagne contre l'excision. Parce que 53 000 femmes en France vivent excisées, et c'est effectivement l'idéologie obscurantiste, de façon générale, et particulièrement l'idéologie radicalisée de l'islamisme, qui vise à dire qu'il serait normal d'effacer les femmes de l'espace public, c'est pour cette raison que je soutiens des associations, comme une association à Toulouse qui mène une opération tout en terrasse, pour que les femmes reviennent à la conquête des terrasses des cafés, parce que vouloir effacer les femmes des terrasses des cafés, des bars, de l'espace public, c'est à terme tout simplement vouloir qu'elles restent chez elles, et vouloir les effacer tout court. Merci. Merci. Merci.